... Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la fameuse allocation de Bill Gates en 2015 où il avait prévu que le plus gros risque pour l'humanité ne serait pas une guerre, mais serait une pandémie. Malgré ces propos de Bill Gates, il me semble que les États-Unis n'étaient pas prêts pour une telle épidémie. Et donc, ils ont mis un peu de temps à réagir, à s'organiser pour faire face à la crise qui les touche aujourd'hui. Mais d'après nous, les premiers signes sont en train d'émerger, comme quoi ils sont vraiment en train de s'organiser. Toujours selon la feuille de route qu'on a établie ensemble pour établir comment les autorités réagissent par rapport à une telle crise. Donc, confinement, apport de liquidités et plan de soutien. Au niveau confinement, les Américains sont à peu près maintenant à 80% en lockdown. Et le président a annoncé dimanche que ce lockdown durerait jusqu'à fin avril. Donc, enfin, on met en place des mesures de confinement plus sévères aux États-Unis. Ensuite, apport de liquidités. La réserve fédérale américaine a mis au point un plan d'achat illimité d'obligations d'État. Et aussi, pour la première fois, la banque centrale va acheter des obligations d'entreprise et financer aussi directement les entreprises américaines. Aux États-Unis, les banques interviennent moins dans l'octroi de crédit aux entreprises. Ça se fait plutôt directement à travers le marché. Et maintenant, c'est la Fed qui, elle-même, va directement prêter aux entreprises. Et donc, c'est une mesure de soutien très, très importante pour les entreprises américaines. Et puis, enfin, que fait les États-Unis au niveau du plan de soutien ? Vous avez entendu parler du plan de 2 000 milliards, le plus grand dans l'histoire américaine, qui a mis au point le Congrès. Ce plan est en deux parties. D'abord, la première partie, ce sont des transferts directs de l'État vers les ménages et les entreprises. La mesure la plus emblématique est ce transfert, cette allocation unique mais universelle de 1 200 dollars par ménage américain, avec 500 dollars en plus par enfant. Et puis, la deuxième partie de ce plan de soutien de l'État américain, c'est un fonds de garantie, un peu comme l'a fait Alexander De Croo en Belgique. Et ces garanties aux entreprises permettront à ces entreprises alors de se faire financer, comme je l'expliquais tout à l'heure, par la Fed directement. Donc, enfin, par ces trois parties de la feuille de route, les États-Unis sont en train de s'organiser. Et, qu'est-ce que vous ?